En matière de gestion de diaspora, d'ailleurs je pense que je peux me permettre de le dire, on est très très impressionnés par rapport aux efforts qui ont été déployés par le gouvernement marocain en cette matière. Je pense que vous le savez qu'il y a à peu près 5 millions de Marocains qui résident à l'étranger. D'ailleurs on parle souvent de la 13ème région et le Maroc est un des peuples dans le monde qui ont développé une stratégie nationale pour les Marocains résidant à l'étranger. Donc il y a une longue histoire déjà de travailler avec la diaspora, de mobiliser la diaspora à l'étranger pour le développement du pays et justement de garder le lien avec les personnes résidantes à l'étranger. En tant que JZ, on est fiers, on est contentes de travailler avec les fonds du gouvernement allemand, et on est déjà depuis de nombreuses années avec le ministère sur cette question. On a fait beaucoup de projets ensemble justement pour rapprocher la diaspora marocaine qui réside en Allemagne avec le Maroc. On les soutient par exemple avec notre projet, une façon pour le développement, donc on est des ressortissants de la diaspora marocaine qui souhaitent rentrer au Maroc pour créer une petite entreprise. Donc on les accompagne, on les soutient. Il y a également aussi des projets de développement qui sont mis en œuvre par la diaspora marocaine qui réside en Allemagne. Et donc je pense qu'on a une longue histoire, une longue amitié, une longue coopération qui a déjà montré cette idée. Maintenant, aussi qu'il faut dire qu'on est à un moment où il y a plusieurs choses importantes. Khalid a déjà mentionné, il y a le Global Contact qui va être voté dans deux jours. Mais il faut aussi tenir en compte que le Maroc, et je pense que mon collègue en parlait encore plus après, a signé plusieurs memorandums of understanding, des protocoles d'entente avec d'autres pays africains parce que le Maroc souhaite renforcer ce rôle de pionnier et aussi partager ses expériences avec d'autres pays africains sur la mobilisation de la diaspora, entre autres, et échanger avec les autres pays. Et bien sûr aussi apprendre pour continuer à innover ces politiques dans la matière.